Je démarre l'enregistrement, salut les bros c'est l'arbé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de Evelyne, le rework d'Evelyne Donc on est sur le PBE, on va tester ça, on est avec 9 viewers, donc j'espère juste qu'ils vont pas streamer, sinon ça va être chiant Donc le Qspel est un skill shot, donc je vais vous expliquer très rapidement l'essor d'Evelyne En gros, le passif fait que vous dissimulez, si jamais vous êtes low, et bien vous allez vous régénérer lorsque vous passez en fufu Tout simplement, donc là vous pouvez le voir, vous pouvez vous régénérer jusqu'à, lorsque tu es en dessous de 310 PV, et bien tu peux te régénérer jusqu'à 15 PV par seconde Jusqu'à ce que tu atteignes ce montant de PV, donc ce qui est pas mal, le A fait que vous balancez un petit pic qui peut toucher une cible, donc c'est un skill shot La cible qui va être touchée par ce skill shot va prendre des dégâts supplémentaires, et derrière ça va faire proc des pics derrière elle Après il faut réactiver 3 fois, donc ça c'est un truc que j'ai un peu galéré à comprendre pour le coup, et je n'ai pas encore très très bien compris Donc ça, on verra, ça on verra, on verra Mais en gros de ce que j'ai compris c'est, le Qspel, skill shot, si jamais tu tape la cible ça prend des dégâts supplémentaires Et après avoir balancé le skill shot, tu peux réactiver 3 fois le Qspel pour mettre des dégâts en spike comme il y avait avant Ok super, voilà c'est ça Oh merde, putain j'ai pas balancé au Bifu Voilà c'est ça, ah c'est exactement ça, ok j'ai compris Du coup autant que je commence à suivre Allez du coup quand tu tapes les monstres ça va vite, ça reset super vite, c'est un délire Donc ça le Z c'est juste un curse, attends je vais voir Donc là si tu attends 2 secondes, tu mets des dégâts supplémentaires, et ça revient vers toi Ouais ça cligne assez vite hein Par contre j'ai pris quoi comme rune ? Ah non mais genre, my bad, j'étais en mode j'ai pris quoi comme rune en mode pour l'AP et tout En fait non pas du tout, il y a plus de rune c'est vrai J'étais totalement, j'étais en mode euh... C'est bizarre que je tape assez vite ou des trucs comme ça C'est des réflexes qu'il faut apprendre à perdre, c'est très étrange Très très étrange hein Donc je vais faire ça La range, c'est ça la range Faudra que je vois le E ce que ça fait, je sais pas si c'est mieux de mettre en 10ème spell le E ou le Z J'avoue que ça pour le coup, je n'en sais absolument rien Bah j'attends voir sur les ganks ce que ça vaut surtout C'est ça le plus important Ouais c'est vrai que ça m'a Bon c'est vrai, c'est un clean plus que correct hein Je sais pas par rapport à avant ce que ça vaut Au niveau du clean Mais là ça me choque absolument pas hein Est-ce que le train ? Est-ce que vraiment le train ? Attends, je vais passer Fufu soon ? Non ? Je passe Fufu ? Je pense que je passe Fufu wesh Oh ! Je suis pas Fufu là Oh le loup Oh le loup Eh eh ! Facile Par contre je comprends pas pourquoi je passe pas Fufu Ah c'est level 6 ! Ah merde ! C'est que level 6 que je passe Fufu Ah ouais d'accord Comme ça je l'ai fait pas alors On est d'accord que je l'ai fait pas alors Ah ouais d'accord Oh ça passe ça passe ça passe Donc je max le A bien sûr hein Chose qui me semble assez évident je pense Après ça se trouve c'est pas du tout ça mais ça me semble évident Putain le loup il a fallu me défoncer la gueule Donc je vais partir sur ça Donc enchantement runique et cause Et tu ne peux être Fufu que au level Que au level 6 Ah ouais putain c'est trop bizarre J'avais pas vu ça Il n'y a pas marqué en plus Il n'y a même pas marqué que c'est au level 6 que tu peux être Fufu Eh Riot quand même Ok Bon Je vais essayer de clean ça là-bas Bon le fait quoi ? Ça fait des dégâts par rapport au PV max Donc c'est ça qu'il faut que je le fasse dès le début Très bien Oh ouais quand même Attends C'est étonnant le dégâts que je viens de mettre là Ouais donc ça faut vraiment le faire que en finisher Je ne peux toujours pas level 6 C'est trop chiant de ne pas être Fufu Putain mais les gants qu'en early comment tu les passes maintenant Les gants qu'en early c'est super naze Donc c'est sur Non c'est sur les Ah oh non c'est sur les PV max j'ai redit Donc ouais ça changera T'as raison Ça aurait changé si c'était sur les PV actuelles Mais j'avoue que c'est sur les PV max Non Non j'en parle Et reviens Bon je meurs mais bon Je meurs mais c'est pas grave Non tu fais quoi ? Oh t'y perce le t'y perce le Oh il aurait pu le beurre je pense Oh il aurait pu lui défoncer la gueule Par contre là il y a peut-être un clé de mid Ah non top lane Très bien Bon j'ai réussi à mettre quelques dégâts Mais j'avoue que ça me semble pas insane Genre comparé à la Evelyne d'avant J'ai l'impression que c'est pas ouf Parce que tu peux pas profiter du cheese en early Genre c'est vraiment quelque chose hein C'est vraiment compliqué Après elle a cessé en early oui Mais j'ai l'impression que c'est pas assez tu vois Alors carrément t'arrivais dans le dos Tu mettais tout ton beurre sur le mec Dès le niveau 3-4 Et tu pouvais défoncer des mères Ah c'est terrible Pourquoi de faire un smite rouge ? Je sais pas moi je trouve ça bien non ? On teste hein ? Après le level 6 c'est très fort Ok bon on teste On testera peut-être que je me trompe Voilà Là je vais pouvoir commencer à passer Fufu là Là c'est le moment c'est ça ? Ouais ! Ouais trop bien je passe Fufu Enfin ! Mais ça c'est Evelyne qu'on attend ! Ah merde Le Z faut vraiment le mettre que sur les ganks Ou alors quand tu commences un camp Parce que ça se fait des procs instants Lorsque tu tapes une cible Ah mais oui mais oui mais oui Mais ça c'est un finisher Est-ce que je peux dash là comme ça ? Je peux dash jusqu'où ? Je viens de savoir la range La range non c'est... Ok c'est ça la range C'est très bien Je veux juste savoir Donc est-ce que Kindred va me faire chier au niveau de mes corbins ? Non ça va il a pas coup Et en gros si jamais... Voilà C'est bien ce qu'il me semblait En gros si jamais t'es Fufu avec le E Et bien ça met un dash au lieu de mettre juste un petit coup Très bien Par contre le A pour le clean c'est très très bon Mais ça bouffe de la mana quoi putain Là regarde j'ai plus de mana déjà Bon ça tu peux pas te passer du bleu en fait avec Evelynn C'est un délire Parce que tu régénères des pb certes lorsque t'es low Mais tu régénères pas de mana donc A moins de partir sur des runes Qui te donnent de la mana Parce qu'il y a des runes qui Permettent d'avoir pas mal de mana dans le jeu Enfin les 3 de spells qui se suivent Ne coûtent pas de mana donc ça va J'arrive Non je vais avoir Salut mon bro Ouais bon ça c'était facile Ça c'était vraiment le kill facile Et c'est que sur les sbires que ça réduit le cooldown de le A Genre sur tout ce qui est petit creep Enfin que sur les monstres de jungle pardon Que ça réduit le cooldown du A Parce que sur les creeps de lane Ça fait pas grand chose j'ai l'impression Par contre on va commencer à être un petit peu fufu Là on va commencer à mettre un peu la misère Le king raid était coté Votre side il a déjà son blue C'est à dire qu'il a pas son raid Par contre Oh trop chiant putain Oh j'aurais dû aller Pour enflé Ok Donc là faudrait que j'aille voir Est-ce qu'il a go ? Est-ce qu'il est resté quelque part ? Non il a du bac Ouais je vais laisser ça Où est-ce que je peux aller ? Par contre je sais pas du tout par quoi tu peux être repéré avec Evelynn Je sais absolument pas ce qui peut te... Est-ce que c'est comme avant ? Quand t'es à côté d'Evelynn Et bien ça marche ou pas ? Je pense que c'est ça hein Oui je pense que c'est ça sinon on serait cheaté Genre imagine c'est juste quand t'arrives sur le mec Ce sera abusé Max le Z en deuxième le E Ne donne quasiment rien Ca donne quand même pas mal de dégâts non ? Genre c'est sur les PV actuelles Enfin c'est sur les PV max C'est la statistique de dégâts qui est la plus cheaté je trouve Allez je vais essayer de l'aider au bot moi Attends encore que Wow C'est vrai que je peux balancer mon QSP pour le charme Ce CC est pas mal par contre hein Ce petit CC est loin d'être dégueu Tu mets Z T'attends qu'il s'éloigne un peu Tu fais QSP, il vient vers toi Et là tu le démontes Vas-y go on va tenter un truc hein On va voir hein Ca se trouve ça pue la merde hein Vas-y push et push et Oh non Là c'est pas de la merde Wow Ah ouais Les mécaniques sont pas dégueu Pas mal Genre le R te permet tellement de t'escape derrière Donc en gros il faut savoir que ça te Ca te permet une certaine escape quoi L'ult en gros c'est un arc de cercle et après ça te replace derrière tu vois Donc là je suis pas assez low pour profiter de la regen de mon truc Mais tranquille Mais par contre ceux qui sont habitués à jouer Evelyne Vont pas du tout aimer je pense Parce que c'est tellement différent de l'ancienne Evelyne C'est un délire hein C'est pas du tout pareil hein Alors c'est trop bizarre La rune de MS c'est useless non ? Bah non je pensais qu'elle allait être bien utile Mais là j'ai l'impression que je m'en sers pas trop quoi Donc ouais c'est pas Ca a pas l'air d'être insane Attends je prends des bobby vas-y go Je vais prendre un Floodlish Étant donné que le E Fait proc les effets à l'impact Donc c'est à dire que le E profite des dégâts de tout ce qui est B.O.T.R.K Ca profite de la brillance donc logiquement Et du coup euh J'ai envie de voir J'ai envie de voir Oh Ah ouais Go Non il a été trop long Non pas le loup Putain Kinred c'est cheaté Kinred c'est trop cheaté je peux rien faire Après Jaouk il est à 4-0 donc logiquement Il m'a bien défoncé la gueule Attendez je vais mettre ça là Putain il est bon hein Il a bien tempo et tout Il a fait son petit flash Bon après j'ai un peu fait de la merde Jaouk j'ai un peu du mal à comprendre le truc Par contre Jaouk j'ai moins de dégâts que ce que je pensais C'était terrible Donc là je suis le dessus avec son E Ouais mais le problème c'est que ça a pas une range illimité C'est à dire que là je pouvais pas spécialement dash dessus pendant un moment Donc en gros le dash est Jusqu'à Telle portée il va Il va jusque là quand même hein Ouais j'avoue 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 Après je dois apprendre le champion encore hein Faut bien Faut bien se mettre ça dans le crâne quoi Ah c'est super naze moby hein Je sais même pas pourquoi j'avais pris moby j'avoue Je me suis dit je vais burst Je me suis dit je vais one shot le mec En fait que dalle Je pense que c'est giga bad Là ça fait quoi ? Empower damage Ah ça fait quand même plus de dégâts hein Ouais j'avoue je sais pas Je sais pas je vais faire un mix de deux Les dégâts de la marque du Z font vraiment mal quand même Est-ce que je peux faire un truc là ? Le clan m'a l'air d'être un petit peu trop tanky pour moi Mais je pense que ouais le Z est vraiment bien Wow Ok Salut bro Ok y'a quelqu'un qui décale Ok c'était obvious Dommage Donc je peux pas leur voler le raid là Oh putain Prends pas la tête Prends pas la tête Va pas le chercher Il va se re-tue là Ok j'arrive Je slow QUOI ? Il m'a démonté la gueule Bon après j'avoue que c'est qui attrape qui là dans le trade En jungle là c'est vraiment qui attrape qui Et là cette fois-ci c'est lui qui m'a attrapé Donc tout à l'heure c'est moi qui l'a attrapé Et là c'est lui qui m'a défoncé la gueule Oh Oh Ouuuh C'était chaud Parce que là s'il a le temps de presser R t'es mort Donc c'était méga méga close Par contre j'avais pas mon R, mon R mais un peu de temps Par contre j'avoue que c'est la cible à moins de 30% de ses PV C'est un flèche qui a 800 de dégats déjà C'est énorme C'est insane putain Le finisher est vraiment ouf je trouve Oh non te sors pas de la zone Oh non te sors pas de la zone Mon ami Pourquoi sors-tu de la zone ? Oh Bien je veux merci à toi Isma Pour ton premier mois d'abonnement Bienvenue dans l'ami mon frérot Attends j'arrive j'arrive Alors toi Alors vous les gars Sachez que là je cours vite J'ai mon R en plus qui sera up C'est parfait Y'a que moi qui voit quand ils sont marqués ou pas Oh ça fait vraiment mal Putain le R il fait vraiment vraiment mal hein Oh lord Oh Le nouveau R c'est un sacré bordel Ah oui c'est chaud Par contre faut vraiment que tu sois sûr de tuer le mec hein Quand tu go avec ton R sur un mec j'espère que t'es prêt à le tuer Par contre j'avoue que le Max Z est peut-être mieux hein Parce que le Max Z j'ai l'impression que les dégâts de la marque sont vraiment insane Ouais les dégâts de la marque ont l'air d'être insane hein Attendez Oh je viens de faire un mille là de dégâts Faire un mille de dégâts merde C'est énorme Salut Oh nan Oh la Oh la Salut Ils étaient un petit peu beaucoup Oh pas mal pas mal pas mal Du coup t'as pas mal d'opportunités de gank je pense Sur grâce au Z et tout c'est pas mal Et j'ai l'impression qu'eux ils voient pas quand ils sont marqués Ou alors c'est peut-être moi qui ai cette impression Mais j'ai l'impression qu'eux ils voient pas quand ils sont marqués C'est trop bizarre Oh je vais aller chercher un truc Y'a pas son blue qui up Ils respawnent que dans 17 secondes Ok on y va Allez on y va Allons chercher ça tranquille Oh y'a Vayne y'a Vayne Y'a Vayne à aller chercher Attends je vais tester un truc Quoi ? Ouah elle m'a tellement défoncé j'ai même pas le temps de R Ah ouais elle m'a défoncé la gueule Allez vite Elle vient nous démolir Oh non Oh non c'était nul à chier ça Oh c'était vraiment nul Attention Attention Renekton Oh non il se fait kite comme Oh non il se fait kite comme Oh non il se fait kite bêtement Quel dommage Bon c'était pas fou Je vais prendre un rail Oh la la je me suis fait stun comme une petite crotte Par contre la marque dure combien de temps ? Ca le marque pendant 5 secondes Après 2,5 secondes Ca met le truc Et t'as 2,5 secondes pour la refaire proc Ok d'accord 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 très bien Bon y'a des mécaniques que j'ai encore du mal à assimiler Genre c'est pas toujours évident on va dire Pourquoi je peux pas dash ? Là j'ai pas la dash tu vois Hop 672 Not bad Faut que je m'habitue à l'utiliser plus tôt je pense Parce que j'utilise pas assez tôt le R Et ça fait beaucoup plus de dégâts qu'il n'y parait Le max Z c'est insane Les gars max Z Max Z 100% Mais par contre quand tu marque le truc attends Parce que sur les champions Ca fait pas exactement pareil hein Il faut savoir que sur les champions Ca n'augmente pas les dégâts Donc c'est sur les monstres Ca augmente des dégâts supplémentaires Et le charme est augmenté Et contre les champions Ca réduit l'armure Résistance magique de 32,5% Pendant 4 secondes Ce qui est pas mal quand même C'est sympa Genialement le champion est vraiment sympa à jouer Par contre il faut vraiment réfléchir quand tu rentres dans le table quoi maintenant Avant c'était un peu débile Maintenant Je suis pas encore Fufu Il y a peut être moyen de faire un truc Par contre je cours vraiment vite J'ai l'impression en Fufu C'est un délire Ouais ça a quand même potentiel de nous qui est très très bon hein On va pas se mentir les gars Ca a quand même quelque chose Ils ont l'info Qu'est ce que je peux faire Oh non He he Alors les petits boloss Ulti de clade contre l'ulti de clade Heaven ça me va Moi ça me va très bien hein Genre c'est un trade rentable Allez on y va Allez on part de là On va prendre notre petit Rayleigh Et on se barre Oh non Oh non Oula It was a prank Il sors du Fufu direct quoi J'ai ma petite marque Par contre c'est trop bizarre L'ambiance que tu as quand t'es en Fufu Ca fait flipper hein Genre t'as l'impression que Bah t'es un assassin quoi Genre t'as vraiment l'impression d'être l'assassin C'est comme Warwick Quand t'es en train de chasser un mec Qui est low T'as cette même impression Sauf que Warwick c'est plus énervé T'as plus envie de go in Alors qu'Avelyn T'as quand même un peu peur Donc je viens d'arriver Je peux faire un petit recap des spells mon bro Et donc en gros le passif c'est Tu deviens Fufu Comme avant Sauf que ça ne marche que Dès le niveau 6 Donc ça ne marche pas avant Ca c'est une chose qu'il faut prendre en compte quoi Le A Si tu balances un spike Et tes 3 prochains Après tu pourras appuyer 3 fois sur A Et ça fait des spikes Voilà simplement Mais c'est un skillshot le premier Et après le reste c'est selon la cible que tu attaques Le Z ça met une marque Ah super Le Z ça met une marque Et du coup après Si tu tapes un monstre Ca fait de l'exaction en terre Si tu tapes des champions Ca fait Ca fait comment dire Ca réduit sa résistance magique Si t'attends Que le Z Et Se soit chargé pendant 2,5 secondes Et que tu vois le coeur bien chargé à fond Et bien la prochaine auto attaque ou spell que tu mets sur cette cible Fera un charme Voilà tout simplement Putain ça marche pas là Ca ne marche pas là Et du coup le Z ça met la marque Le E c'est un petit coup qui fait des dégâts par rapport au PV max de la cible C'est méga fort Qu'est ce qu'ils sont là Je peux tenter un truc Je pense pas que ce soit ouf là Oh elle se tire de là Dommage Elle a raté J'aurais bien envie de le goal là Ok pas mal Kinnade s'est fait one shot Bah c'est bon c'est un ace C'est un ace qui a été magnifiquement mis là Oh parfait ça Donc faut faire la team chasse avec Evelynn Warwick, Kha'zix, Rengaran Non c'est à l'enfer Si je vous compte ça c'est à l'enfer Donc regarde là je mets le Z J'attends que ça se charge à fond Et une fois que c'est chargé à fond Tu mets un coup Et du coup il est charmé Donc là il est charmé Il m'a pas mis une seule auto Genre sur ce mot il m'a tapé une seule fois Parce qu'il est charme pendant trop longtemps Et il faut savoir que le charme sur les monstres dure plus longtemps que le charme sur les champions Donc ça aussi c'est une chose qu'il faut prendre en compte Non mais ils veulent trop finir hein Ils veulent trop go trop vite Aïe Tu peux marquer très très loin La range du Z est vraiment très grande Ok on tire de là On tire de là très très vite J'ai quand même 2000 gold Donc là laissez moi fuir en paix Je sais pas sur quoi partir maintenant Par contre je pense vraiment pas que le pick soit broken Pour être honnête avec vous je pense vraiment pas que ce soit broken Chez à base c'est plus fort qu'avant Parce qu'avant tu pouvais snowball en early Et profiter de ton lead Grâce à des chees ou quoi Maintenant ton cheese tu peux plus le faire Parce que t'es plus fufu avant level 6 donc euh Et ça c'est très bizarre C'est vraiment T'as pas l'habitude à ça quoi En taux de la nuit Je sais pas moi je me souviens un petit aller en D ça doit faire trop trop mal Après je le bulterais certainement n'importe comment Et je m'en excuse du coup pour les Pour les pro joueurs d'Evelyne Mais commençait pas à faire les experts genre Le champion vient à peine de sortir Commençait pas à faire les mecs déjà j'avoue Ok Un point Je vais essayer d'aller le tuer au mid là Je pense que je démonte Je pense vraiment que je lui démonte sa race Bon Bon lui par contre je lui démonte pas Il voit la marque sur eux Mais j'ai l'impression que depuis le début de la game il voyait pas tu vois Genre euh Je sais pas c'est bizarre Oh le bâtard Il a flash out Je l'aurais tué sinon Ok bon ça va Putain il a flash out je pense que sinon je le tuais Avec mon R là Aujourd'hui c'est plutôt mon R Une fois regarde les dégâts que ça met Quand la cible amende 30% de CPV ça met 1300 quoi Bon réduit par l'AMR etc mais c'est quand même énorme C'est quand même énorme C'est du one shot de gros golem à 30 000 Après bon tu me diras qu'il n'y a rien d'impressionnant à one shot un golem Mais ça fait quand même plaisir de one shot un golem Quand tu dash c'est mon R Donc mon R fait un dash automatique C'est à dire que quand tu fais le R tu es obligé de faire un dash back derrière Donc en gros par exemple si je mets devant moi ça me fait dash derrière tu vois Donc obligatoirement Donc là il est charme Regardez Il m'a pas tapé une seule fois parce que le charme dure trop longtemps sur les monstres Ca dure le double du temps habituel Donc c'est à dire que Non même pas ça dure Oh si ça dure le double du temps Voilà ça Donc en gros ça charme un monstre pendant 4 secondes Si jamais c'est un champion c'est 2 secondes Si jamais c'est un monstre c'est 4 secondes Donc où est le monstre peut rien faire ? Super ça Hop je m'esquive Allez Moby Oh non ok bah vas-y c'est bon toi C'est bon toi aussi Fais chier Bon par contre je pensais vraiment que j'allais pas le tuer là Ah c'est quoi ça ? Ah oui c'est le nouvel item là Donc ça si jamais tu prends ça Tu peux ne pas le payer Il y a une rune qui te permet de ne pas payer ça Et du coup ça c'est un item à usage unique Donc en gros tu utilises la Staz et c'est fini après tu ne peux plus l'utiliser jusqu'à ce que tu rachètes le Zonia Et il y a une rune qui te permet d'avoir cet item Donc au bout de 10 minutes c'est à dire que tu payes 0 gold et tu peux avoir cet item à 600 gold Donc au bout de 10 minutes je crois Je crois que c'est au bout de 10 minutes Pistolam ? Je vais faire Zonia Pistol ? Quoique Non je ne veux pas faire Zonia Pistol Après Pistol ça me sort de l'invisibilité donc c'est pas ouf Je pense vraiment que Pistolam ça me sort de l'invisibilité c'est pas ouf Genre faut que je mette le Z et après faut que je fasse Pistolam Mais ça me sort de l'invie et du coup j'ai pas le dash du E Je sais pas Ah au bout de 6 minutes pardon 6 minutes pour ça Bon ça va j'ai quand même réussi à tuer la veine Bon par contre lui je pense qu'il me démonte la gueule Je vais tester hein Je pense qu'il me démonte la gueule Tiens mais Lamarck ture pas assez longtemps C'est super galère de faire poke Lamarck hein No joke hein Bah ils ont détruit là En fait c'est un champion vraiment de flank C'est un champion de flank Et c'est pas un champion de flank team fight C'est un champion de flank euh De flank catch tu vois C'est à dire qu'il faut vraiment que tu arrives à catch une personne Ah merde d'ailleurs en gros quand tu rentres dans l'arène J'ai bien tu te fais voir Un live stream Non Oh le bâtard la tornade vas-y C'est bon vous l'avez vous les avez vous les avez Ok ça va Il a Renekton C'est ça C'est ça qu'on veut voir mon petit Renekton Bon moi j'ai réussi à sortir l'autre là Mais j'ai pas réussi à sortir le Yasuo et le Kled Mais le problème c'est que ça fait pas de dégâts en team fight de ouf Tu vois avant tu pouvais mettre des dégâts en team fight de ouf Des CC en team fight de ouf Là maintenant tu peux slow qu'une seule personne Ou charme une seule personne Et c'est ça la grande différence Le R fait très très mal Mais ça fait mal quand les cibles sont low Tu vois donc c'est un peu compliqué Donc tu peux flash le R de Eve Oui tu peux flash le R de Eve Parce que c'est pas skill shot Enfin c'est pas euh C'est pas ciblé C'est à dire que tu peux euh Tu peux flash si t'en as envie Oh le flash dans le mur Et là Domingo qui a été réalisé encore une fois GG à toi Oh Oh Très bel arrow Go Nashor Go Nashor C'est quand même très fort qu'on les AD carré Oui mais les AD carré qu'ils restent seuls Parce que face à un AD carré qui est avec sa team C'est très dur de tuer Genre c'est un buzz qui est correct Non mais euh Le problème c'est que faut attendre les deux secondes là Et c'est trop handicapant les deux secondes là je peux Ah merde Y'avait le Nashor tant pis J'ai pas mon smite donc osef Ouais je vais le chercher Je vais m'en chercher un là J'ai pas en flash par contre c'est chier Bah tu vois il voit la marque sur lui il recule instant tu vois c'est ça qui est trop compliqué Si jamais tu pouvais mettre la marque sans qu'il y ait de délais et que tu puisses sauter sur un mec Là ça fait toute la diff Là ça ferait vraiment toute la diff Mais bon là c'est compliqué Tu peux la marquer de loin quand même j'avoue Tu l'as marquer de vraiment loin Ah oui mais par contre si tu utilises un truc Ca te sort de l'invisibilité instant Même le Même ça quoi Est-ce que je peux essayer de le tuer Oh Salut Non arrête Arrête ! Arrête ! Stonne-le ! Putain ! Trop chiant ! Par contre On va voir qu'il était vraiment pas prêt Ah Ah quand le coeur est plein j'ai une flèche d'une seconde me disant où tu es Ah mais c'est super naze alors ! Ah du coup ça veut dire que tu peux voir où je suis Enfin si je mets le Z sur quelqu'un A partir d'un certain stade il sait où je suis Attends mais oui ! Sérieux ? Y'a pas marqué hein ! Ah c'est l'oeil de dieu ! Genre tu te mets J'avoue que c'est un handicap que tu te mets toi-même C'est fantastique hein ! Oh la petite pointe rose ok ! Ok j'avais pas vu mais je pensais que c'était que moi qui l'avait Genre ça a aucun sens Si lui aussi là c'est trop facile pour lui Il a juste à dire bah je recule je mets pas de ce côté là Je mets de l'autre côté Ok ! Bon ça met juste une pression mais Mais en même temps la pression elle est avérée Parce que au final t'es à côté Donc tu sais que Enfin l'autre sait que t'es dans ce côté là Donc c'est chaud ! Au lieu de charme avec E Essaye de landre ton kill spell qui charme aussi c'est vrai Nan mais j'ai compris ça Sauf que généralement Je préfère le faire avec E Parce que j'ai des dégâts Là y'avait des creeps donc Au lieu de tenter de mettre un A Qui ne serait certainement pas passé Je préfère go in instant Le King Red ça a marché au final hein ! Mais après j'avoue que Y'a des trucs Sur lesquels on galère un peu encore Alors là les gars Alors là les gars Oh mais j'ai tellement pas de dégâts ! Fais chier ! Oh quand y'a pas la marque Ça fait tellement pas de dégâts j'ai l'impression Parce que j'ai essayé de mettre mon A J'ai essayé de mettre des E sur des gens Je leur faisais pas perdre de vie Quand même Par contre le E Fait 16% des pb max de la cible Donc nan ça fait super mal Ça fait super mal quoi normalement Fais chier ! Fais des bots de péné magique Pas des bots de mobile Là j'avoue que je vais changer Je vais changer Je vais changer pour faire des bots de péné je pense C'est pas mal C'est pas une rédemption de fond Bon ils vont prendre un illib Là il faudrait réussir à les catch Donc perso je trouve que le champion pas ouf C'est parce que d'ambiance Moi je pense qu'il y a un beau potentiel Mais c'est difficile C'est difficile à user Tu vois genre c'est Je sais pas Faut s'habituer Pour l'instant je suis pas du tout habitué Et c'est C'est très très étrange C'est pas comme l'autre tribline Où tu martelais tes touches Et tu t'en battais les couilles Là maintenant tu dois un peu plus réfléchir Et écoute c'est C'est ça qui fait que c'est chiant quoi Trop vite hein Vas-y mets une en haut En haut C'est pas grave C'est pas grave C'est le go C'est le go C'est le go C'est le go Non 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 J'ai tué la veine Mais sauf que ça a mis de l'autre côté du mur Casse les couilles Merci à toi Deoxys Try de mettre le Z et de flash ult Voir les damage A mon avis Il sert plus à ça le Z Bah ça va juste mettre un stun Enfin ça va juste mettre un charme Mais après je le tue pas quoi Parce que le R il faut savoir que c'est un finisher Donc le R fait plus de dégats Quand la cible est low Et si je fais ça Et bien la cible sera pas low Donc ça me semble pas si insane que ça Ce que tu me dis là mon ami Ça me semble vraiment pas si insane Ah il zonia merde Bon après j'avoue que J'avoue que zonia Faut que j'apprenne Faut que je m'habitue à l'utiliser là Mais mon R ça m'a un peu brain là Et j'ai utilisé mon R pour tuer la veine Chose qui a marché Mais la suite est de pain Ouf putain de merde Il a quoi lui ? Ah oui d'accord Donc là on a beaucoup de dégats en face Mec l'ulti ça décapite des têtes Oui ça décapite quand la cible Elle monte 30% de ses vies Et sinon ça décapite pas tant que ça tu vois Alors on peut tester hein On peut tester un Z sur un mec Flash R et voir ce que ça fait Mais je pense que c'est à chier quoi Je pense vraiment que c'est super naze Ça arrive Ça arrive Ça arrive fast Ok donc là ça m'a flashé Non ! Pas moi ! Lol Ok Bon la j'ai vu que c'était un peu compliqué quoi Bon c'est un peu compliqué pour moi de def là Le truc c'est que Vayne elle est chufu quoi C'est chargé Ok Ok Bon la c'est pas moi qui ai pu les dégats Clairement pas Ouais tu peux le charme comme ça aussi Mais bon C'est pas toujours évident Ok nice Oh ! Il est pas mort Non j'y arrive Ah merde mais la trinket me retire du fufu Je te casse les couilles GG ça ! Allez go ! Oh non merde ! Allez def ! Go ! Fuch top les gars ! Par contre tu peux pas spam tes spells comme avant putain C'est très frustrant de pas pouvoir spam le Q-spell en permanence C'est que c'est juste quand t'as le Q-spell de Up Enfin quand t'as le Q-spell de Up tu balances et derrière t'as 3 trucs C'est ouais comment dire c'est chelou Je suis moins fan de cette Evelyne là que de l'ancienne tu vois Je vais prendre ça Bah on y va Je vais commencer à faire méga mal hein Là je pense que si je saute sur quelqu'un je dois one shot mais Faut savoir sur qui je saute quoi Et du coup je FK farm level 6 c'est chiant Ah par contre oui Genre les gongs avant level 6 c'est super chaud Parce que t'es pas fufu C'est compliqué C'est compliqué Non putain Il me manquait H On en a eu 2 Allez H H H tu le fais H H tu le fais Non tu peux pas faire haut comme ça Allez tape les Allez t'as un mur T'es une tourelle C'est bon c'est bon elle les a Nice elle les a grave outplay Elle a grave bien positionné et tout c'était parfait Bien joué elle Zéro dégats sur la veine Ah ouais non c'est tellement dur L'ancienne était archaïque avec des mécaniques inexistantes Ah oui non mais maintenant par contre c'est beaucoup plus intéressant Je pense qu'à jouer c'est plus intéressant qu'avant Mais je sais pas c'est plus fort qu'avant par contre Je pense que Ouais je pense que ça dépendra Il y a des gens qui vont sortir des games de fou avec Et on se dira ouais merde en fait elle peut faire ça elle peut faire ci elle peut faire ça Et je pense que ça sera fort Mais là j'avoue que pour l'instant j'ai fait une game qui était correct tu vois je me suis bien amusé On a découvert des trucs Notre air fait très très mal il faut que je m'habitue à le faire plus tôt Mais j'avoue que c'était pas évident C'était clairement pas évident En tout cas une bonne découverte sur ce champion Un champion qui pour le coup a été remis à 9 Et je sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi j'ai pas été conquis Je sais pas j'aime bien les mécaniques du champion Sauf que la mécanique du Z qui met 2 secondes à s'activer A faire pro que c'est super chiant Parce que Dès le moment où le coeur se remplit Et bien elle a l'information De la direction vers laquelle tu es Donc forcément être c'est loin de cette direction Et c'est super chaud A moins d'être vraiment juste à côté au moment où le coeur proc Et là tu balances un cuspel direct pour charme Mais c'est pas simple C'est pas simple du tout Par contre c'est fun à jouer Donc on verra Si le champion sort plus tard d'ici 2 semaines Parce que ça devrait arriver d'ici 2 semaines Et du coup on va voir attendez Les damage Les damage j'avoue Aïe 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 Ca c'est du top damage hein Top damage from Evelynn Mais pourtant j'ai pas l'impression d'avoir fait très mal Tu vois c'est C'est trop bizarre En fait on a pas l'impression que tu as 13 kills Tu vois c'est ça j'avoue Je la jouais j'avais 13 kills Et j'avais pas l'impression J'avais pas cette impression d'être méga fed Et de pouvoir one shot tout le monde C'était chelou Je sais pas Alors que tu sais une Evelynn a 13 kills Tu sens quand elle arrive sur tout le monde qu'elle one shot all Genre c'est très très énervé Donc ouais Donc ouais on verra Par contre Utilité en teamfight de cette nouvelle Evelynn Ca je peux vous le dire à 100% C'est beaucoup moins fort que l'ancienne Evelynn en teamfight Donc pour engage les teamfight et tout L'ancienne Evelynn était 1000 fois mieux Par contre Pour assassiner une cible Non même pas Même pour assassiner une cible Cette Evelynn est pas mieux en fait Non elle est pas mieux Parce qu'avant l'ancienne Evelynn pour assassiner une cible C'était trop bien Je sais pas Je sais même pas Donc t'avais pas un stuff pour one shot CRB Ouais j'avoue peut-être le build n'était pas adapté Je sais pas Il y a des trucs qui font Ouais Non vous avez peut-être raison Peut-être que le build n'était pas adapté Mais Je pense que c'est un champion qui doit se jouer beaucoup sur les rotations Un peu à la À la chaco des trucs comme ça tu vois Des champions très fourbes Et qui doivent profiter d'une erreur de positionnement d'un adversaire Pour le punir et derrière Profiter de ça pour prendre des kills Prendre des objectifs Mais tu peux pas forcer des gros teamfight Je pense pas Après bon J'ai pas encore géré le champion à 200% Voilà je commence à faire le mec Mais je ne gère pas le champion Donc euh C'est juste moi mon ressenti par rapport à la première game Dites moi vous en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez Et dites moi vous sur le chat ce que vous en pensez Et sur ce je vous dis à la prochaine sur la prochaine vidéo Salut Youtube Allez Ciao Cheers